La tradition, la cloche. Mesdames, messieurs, bonjour. Nous avons maintenant un thème qui peut-être paraît pas très sexy, bien sûr, mais qui pourtant, vous allez le voir, révèle quand même pas mal de choses intéressantes sur les fonctionnements des marchés. Le titre de cette session, c'est Sécurité. Quels sont les rôles des principaux intervenants dans les chaînes d'exécution ? Et avec moi, pour parler de ce problème, j'ai Fabrice Pérez, qui est responsable des opérations de bourse à Nice Euronext, et M. Stéphane Giordano, qui est lui responsable d'exécution à la Société Générale. Alors, on va commencer tout de suite. Fabrice Pérez, vous êtes l'homme de la bourse, vous, Ronext. Donc, pour commencer, comment se fait la sécurité en bourse ? Comment c'est organisé ? Dans le temps, moi, il y avait des gardes bleus, des gardes noirs. Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans l'écosystème de la bourse, nous avions trois grands intervenants, les clients, les membres du marché, les donneurs d'ordre. Nous avons les infrastructures de marché, la bourse et la chambre de compensation en particulier. Et puis, nous avons le troisième niveau de contrôle, les régulateurs. Donc, si on zoome vraiment sur la bourse et comment se passe la sécurité en bourse, notre mission, c'est d'assurer le bon déroulement de la séance de bourse, avec, bien sûr, tout un ensemble de règles qui sont transparentes, qui sont validées avec les régulateurs, dans l'objectif d'avoir une gestion saine et prudente des marchés. Alors, autour de ça, nous avons tout un ensemble de dispositifs qui nous permettent de contrôler le flux d'ordres entrant en bourse, ainsi, évidemment, que la formation des prix, les variations de cours. Et donc, nous avons, en l'occurrence, à Paris, dans notre salle de surveillance, nous avons une équipe qui est dédiée, en temps réel, à la surveillance des opérations en bourse, avec des gens qui sont formés, qui ont des outils pour identifier les éventuels cas particuliers au cours de la journée. C'est vrai que le temps, assurer le temps réel, c'est une complication qui est surmontée maintenant, je pense, mais c'est une complication supplémentaire, quand même, parce que c'est pas facile d'assurer du temps réel. Le temps réel, aujourd'hui, à une époque où les marchés sont électroniques et où nous recevons des millions d'ordres chaque jour, repose, évidemment, sur énormément d'investissements, en termes d'outils, en termes de personnel, en termes de formation, et toujours dans l'objectif de prévenir au maximum les anomalies, les cas particuliers. La prévention, ça passe justement par des mécanismes simples qui nous permettent de limiter le nombre d'ordres entrants en bourse, ou alors des mécanismes qui permettent de limiter la cotation lorsque les titres rencontrent des fortes variations de cours. Le temps pour nous, justement, d'observer si le marché est bien équilibré et si on est dans une configuration normale ou pas de marché. Énormément d'investissements, et toujours, ça c'est la prévention, et puis toujours la capacité de détection en temps réel parce qu'effectivement, ça nous permet, avec un dispositif humain, là, cette fois-ci, c'est plus de la technologie, mais c'est l'intelligence humaine, c'est la capacité d'analyse, la capacité de réaction qui nous permet de confirmer le bon déroulement de la science. Tout à fait. Alors, les intervenants dans les chaînes d'exécution, dites-moi, qu'est-ce que c'est ? Il y en a combien ? Trois sortes ? Alors, trois grandes sortes. Donc, effectivement, M. Jordano va nous expliquer le rôle des intermédiaires. Les intermédiaires, donc, les donneurs d'ordre, récepteurs, transmetteurs d'ordre. Nous avons, donc, les infrastructures de marché, nous, en tant que bourse, mais aussi la chambre de compensation, dont le rôle est d'assurer, donc, la bonne fin des transactions. Donc, elles préparent, en fait, les opérations de règlement et de livraison des titres. Et puis, au troisième niveau du contrôle, les régulateurs, qui, évidemment, définissent le cadre général réglementaire, qui valident avec nous les règles du marché, et qui font également des opérations de surveillance. Alors, cette fois-ci, non pas en temps réel, mais a posteriori, sur l'ensemble des transactions, avec, donc, une grande visibilité sur l'ensemble des transactions effectuées, les ordres, et, donc, les contrôles qu'ils peuvent faire relatifs aux manipulations de marché ou autres. Alors, vous, à la bourse, maintenant, c'est rue Cambon. Vous vous surveillez, vous contrôlez tout ça, c'est vrai. Mais ce qu'il y a, le problème qui complique tout, c'est que tous les ordres ne passent pas par la bourse. Voilà. Alors, ça, c'est, effectivement, la nouvelle donne des marchés depuis 2007, depuis l'entrée en vigueur de la réglementation MIFID. Il existe plusieurs places d'échange, plusieurs places de cotation, et, donc, la surveillance du marché et la sécurité du marché, aujourd'hui, elle n'est pas limitée uniquement à la bourse traditionnelle. Elle doit être... Ces différentes places, c'est ce qu'on appelle les plateformes, c'est... Les plateformes d'exécution, les plateformes multilatérales de négociation, les systèmes de négociation qui ont été autorisés et qui se sont développés, donc, depuis 2007, dans le cadre de la libéralisation du marché de la négociation. Certaines d'entre elles sont réglementées... La plupart d'entre elles sont réglementées par la FSA et depuis Londres, mais il est possible, sur ces plateformes-là, de négocier en particulier les plus grandes valeurs du CAC 40, par exemple, en France, et les autres grandes valeurs européennes. Alors, Fabrice, M. Giordano, Fabrice nous dit que tout est contrôlé, surveillé, c'est vrai, mais comment ? On voit bien que c'est quand même très compliqué. Comment est assurée la sécurité avec l'informatisation du marché ? Vous y arrivez ? Oui, alors, on y arrive. Juste, je vais faire un petit retour en arrière sur la question de la sécurité. Il faut bien considérer que, quand on parle de sécurité, il y a plusieurs sous-sujets. C'est vraiment un sujet à tiroir. Pour le moment, on a surtout parlé de sécurité au sens du risque de manipulation de cours ou du risque d'avoir des marchés qui ne vont pas réussir à équilibrer l'offre et la demande. Mais en amont, il y a quand même des sujets qui sont extrêmement importants et qui sont totalement maîtrisés et maîtrisés au point, d'ailleurs, qu'on n'en a pas encore parlé tant il nous semble évident qu'ils sont maîtrisés. Maintenant, il n'est pas forcément aussi évident que ça qu'ils sont maîtrisés. Parlez-nous en un petit peu. Donc, déjà, le risque de faillite, c'est un risque qui est réel. Pourtant, et on l'a vécu en 2008 avec, par exemple, la faillite d'une banque aussi importante que l'Eman, le risque a été complètement circonscrit. Il n'y a pas eu de contagion aux autres intervenants des marchés. Et ça, on le doit à une infrastructure de marché, comme le disait Fabrice, qui est extrêmement efficace avec les chambres de compensation et les dépositaires centraux qui permettent de complètement sécuriser, en termes de risque de contrepartie, les transactions. Donc, c'est quelque chose qui est un acquis, qui est extrêmement important, quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Un deuxième aspect de la sécurité, et c'est vrai pour tous les investisseurs, mais je pense que c'est particulièrement vrai pour les investisseurs particuliers, puisque leur flux représente un nombre d'ordres particulièrement important, c'est la simple question d'avoir une permanence dans la capacité à apporter les ordres au marché. Et c'est d'autant plus compliqué que, comme vous l'avez souligné, le haut marché, qui était au singulier jusqu'en 2007, doit maintenant s'entendre au pluriel, puisqu'il y a plusieurs plateformes susceptibles d'accueillir les ordres. Là aussi, il n'y a pas de sujet majeur, et les choses sont plutôt maîtrisées, au travers de plans de secours au niveau des intermédiaires, qui sont extrêmement robustes, qui sont contrôlés par le régulateur de manière extrêmement sérieuse. Et c'est quelque chose qui est inscrit en dur dans la réglementation. Le dernier point, en termes de sécurité, du point de vue des intermédiaires, c'est effectivement s'assurer que les ordres que l'on transmet au marché ne vont pas perturber le bon fonctionnement des marchés. Alors ça, c'est d'autant plus compliqué qu'un intermédiaire reçoit plusieurs types d'ordres. Il va recevoir des ordres d'investisseurs institutionnels, il va recevoir des ordres de particuliers. Il va recevoir des ordres dont on va lui demander de les travailler sur la durée. Donc ça peut être d'acheter une quantité importante d'actions, mais au cours de la séance. Inversement, il va recevoir des ordres que l'investisseur va souhaiter adresser directement dans les carnets d'ordres. Et donc là, il y a un certain nombre de contrôles qui sont mis en place au niveau des intermédiaires. Et là encore, c'est quelque chose qui est contrôlé de manière extrêmement stricte et à raison par le régulateur. Et donc, les intermédiaires disposent de filtres qui visent à éviter de perturber le bon fonctionnement du marché, notamment, par exemple, en envoyant des ordres de taille abusive ou en envoyant des ordres à des prix aberrants par rapport au prix d'équilibre tel qu'on l'observe à un moment donné. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'on a vu récemment, à quelques reprises, et plutôt aux Etats-Unis, et je pense que ça vaut d'être mentionné. Parce que le fait que ça arrive aux Etats-Unis, ça ne nous prémunit pas en Europe. Mais les règles sont quand même probablement plus strictes en Europe en la matière qu'aux Etats-Unis. On a une régulation effectivement plus efficace qu'eux, pour l'instant. Tout à fait. Et des modèles opérationnels plus efficaces. Donc un des éléments importants, par exemple, c'est qu'on a ce qu'on appelle des coupes-circuits en Europe qui empêchent un prix de s'éloigner trop brutalement du prix précédent. Ça, jusque récemment, ça n'existait pas aux Etats-Unis. Et c'est le genre de choses qu'on a pu voir, typiquement, lors de ce qui a été dénommé le flash crash, à l'été 2010. Alors qu'est-ce que c'était exactement le flash crash ? Le flash crash, c'est relativement simple. C'est un intervenant qui, de bonne foi, envoie un ordre, et en l'espèce c'était une série d'ordres, dans le marché. Mais il se trompe dans l'ordre qu'il envoie, parce que l'erreur peut malgré tout toujours arriver. Et son erreur est suffisamment massive pour faire décaler les prix jusqu'à des niveaux proprement aberrants. Malheureusement, les bourses n'étaient pas équipées, à ce moment-là, aux Etats-Unis, de coupe-circuit. C'est-à-dire, la cotation ne s'arrêtait jamais, quel que soit le niveau atteint en déviation de prix. Quoi qu'il arrive, on continue. Ce n'est pas le cas en Europe, et singulièrement sur Euronext, il y a des coupe-circuit en place qui vont assurer que le prix ne va pas dévier trop fortement. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qui est une très bonne chose. Et en amont, au niveau des intermédiaires, il y a des filtres qui visent à s'assurer précisément qu'on ne va pas geler les carnets. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer un ordre qui activerait le coupe-feu d'Euronext. Donc, clairement, ça a aussi un effet incitatif et vertueux, au sens où ça amène les intermédiaires en amont à éviter de déclencher les coups-circuit d'Euronext. OK. Alors, vous avez parlé quand même d'ordres qui arrivent de particuliers, de professionnels, sur les mêmes endroits, etc. Ça complique. Moi, j'ai entendu dire que l'Euronext, mais enfin, je ne dois pas être le seul à l'avoir entendu, est en train de prévoir une bourse des particuliers. Alors, M. Pécresse, qu'est-ce que ça va être que cette bourse des particuliers ? Ça nous intéresse, là. Alors, effectivement, nous lançons une initiative qui va démarrer opérationnellement début 2013, en janvier. Elle s'appelle la bourse des particuliers ou le Retail Matching Facility. Le Retail Matching Facility, c'est effectivement un dispositif qui est complètement conçu pour le traitement des ordres des particuliers. L'objectif, c'est de permettre aux ordres des particuliers d'accéder en permanence aux meilleurs prix disponibles dans nos carnets d'ordre. C'est ce que je voulais dire. On aura quand même un seul cours à la fois. On aura un seul cours à la fois. Ces ordres-là et ce dispositif rentrent complètement dans le dispositif du marché, dans le carnet d'ordre du marché. Il est transparent. Les prix conclu sur ces transactions-là feront partie du calcul d'un indice du CAC 40, etc. Donc, on est vraiment au cœur du marché sans aucun doute. Simplement, on a ce dispositif qui est conçu pour permettre finalement aux clients particuliers d'obtenir à chaque fois, alors pour les acheteurs, le prix le plus bas possible à un instant T dans le marché. Pour les vendeurs, le prix le plus élevé sur les instruments des grands indices. Et ça, c'est pour quand en principe ? C'est pour courant janvier 2013. Oui, c'est vraiment très très. C'est imminent, tout à fait. Donc là, on s'occupe à nouveau quand même spécifiquement du particulier. Expliquez-nous aussi, avec les marchés dérivés, on me dit que sur les ordres passés en bourse, 80% ou 90% ne servent pas à l'économie, ça ne sert qu'à la spéculation. Est-ce que pour vous, il faudrait que la bourse revienne à son rôle de financement de l'économie réelle ? Je prends un exemple, je prends un exemple facile. Je crois qu'en France, la bourse finance les entreprises à 20% et 80% par les banques, et qu'aux Etats-Unis, c'est l'inverse, c'est 80% par la bourse et 20% par les banques. Alors, est-ce qu'il faut qu'on abandonne un petit peu de se servir de la bourse comme d'un casino, disons-le, à mon avis, et qu'on revienne au service de l'économie réelle ? Historiquement, traditionnellement, la bourse, elle a toujours été au centre de l'économie réelle. C'est par la bourse que les sociétés ont réussi à lever des fonds, financer leur développement économique, et, en même temps, la prospérité des actionnaires au fur et à mesure des décennies précédentes. La bourse, elle s'est aussi enrichie dans son offre de produits et de services, et les produits dérivés, effectivement, que vous évoquez, en particulier, se sont développés justement pour les investisseurs qui voulaient gérer, de manière parfois un peu plus sophistiquée, leurs risques avec les instruments dérivés. Donc là, on était vraiment dans des mécanismes de marché bien connus, sécurisés, et qui était vraiment logique avec l'écosystème, je dirais, économique dans son ensemble. Depuis quelques années, on a traversé la crise financière. Je rappelle, pour mémoire, que la crise financière n'est pas née en bourse. Elle est dans des produits qui n'étaient pas des produits cotés. Mais il faut rappeler aussi que, dans toutes ces crises, la bourse a toujours rempli son métier d'assurer la liquidité. Jamais, malgré les six ans de crise, là, quand on est dans la sixième année, qu'on traverse, jamais on a fermé une journée la bourse parce qu'elle ne pouvait pas travailler. On a toujours tourné. Très important pour nous, la liquidité du marché, permettre à chaque investisseur de pouvoir acheter ou vendre des titres et gérer ces risques en tout état de cause, à tout moment, ça fait partie des missions fondamentales de la bourse. Donc on est conscient de cet héritage. On a traversé une grosse crise financière, mais on a des initiatives qui, encore une fois, sont vraiment conçues pour aider au maximum le développement de l'économie, aider les petites sociétés, retrouver le chemin de la bourse dans un contexte qui a été parfois très chahuté ces dernières années, bien sûr. Mais là aussi, on fait beaucoup d'efforts pour recréer ces conditions favorables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !